Des services de sécurité brésiliennes qui ont notamment fait appel au RAID. Nous vous proposons ce soir un reportage exceptionnel. Notre correspondant Pierre Morel est allé au plus près des forces spéciales brésiliennes. Gare de Déodor, Rio de Janeiro. Une bombe vient d'exploser dans un wagon. Deux terroristes lourdement armés retiennent des dizaines d'otages. Les forces spéciales brésiliennes sont sur les lieux en dix minutes. L'assaut est donné, les terroristes sont aussitôt abattus. Tous les passagers sont sains et saufs. Mais cela n'était qu'un exercice. Devant les caméras du monde entier, le Brésil étale ses forces et se dit prêt à faire face à la menace terroriste. Une menace bien réelle selon le directeur du renseignement intérieur brésilien. Des personnes habitant sur le territoire national sont attirées par ce type d'idéologie. Et cela même en leur propre nom de leur propre initiative, sans même avoir déjà participé à des actions ou faisant partie d'une organisation terroriste internationale. Depuis un an, le niveau de menace terroriste s'est considérablement élevé au Brésil. Au lendemain des attentats de Paris, en novembre dernier, Maxime Ochar, un Français engagé aux côtés de Daesh, poste sur Twitter une menace explicite. Brésil, vous êtes notre prochaine cible. Il y a un mois, les autorités brésiliennes s'affolent. Un Syrien ex-détenu de Guantanamo serait entré sur le territoire. La semaine dernière, c'est un groupe brésilien sympathisant de Daesh qui a été repéré. Face à ces menaces, le centre de contrôle et de commandement de Rio est devenu le cœur d'un dispositif de sécurité exceptionnel. C'est d'ici que nous allons assurer toute la coordination de la sécurité des Jeux de Rio 2016. 85 000 policiers et militaires ont été mobilisés pour quadriller la ville et les aéroports. Le double des agents déployés lors des Jeux de Londres 2012. Suite à l'attaque de Nice, les périmètres de sécurité ont aussi été élargis autour des sites olympiques. Dans le cas où l'on devrait faire face à une situation imprévue, nous serons prêts à réagir. Nous avons tous les moyens matériels et aussi des hommes prêts à gérer ce type de situation. Nous pouvons également compter sur la coopération internationale et sur toutes nos infrastructures. Avec tout cela, nous serons prêts à assurer la sécurité des Jeux. Les autorités martèlent le message. Le Brésil saura assurer la sécurité des 10 000 athlètes et du demi-million de touristes attendus à Rio. Mais accueillir l'événement sportif le plus regardé au monde attire forcément les regards. Pour le meilleur et peut-être aussi pour le pire. Pour une organisation terroriste internationale, les Jeux de Rio sont la plus grande vitrine possible. Une autre raison est qu'historiquement, la société brésilienne n'est pas équipée ni préparée à la menace terroriste. Un Brésil aux frontières immenses et poreuses, où des terroristes pourraient facilement s'armer. Le Brésil compte le plus grand nombre d'homicides dans le monde. 60 000 personnes meurent ici chaque année et la plupart de ces morts le sont par arme à feu. Le Brésil est le deuxième producteur d'armes de l'hémisphère sud et le quatrième dans le monde. Vous pouvez trouver des armes facilement et en abondance dans ce pays. Les Jeux commencent dans dix jours. Le pays tout entier espère que seul le feu de la flamme olympique brûlera sur Rio. Bonsoir Slimane Zeguidour. Des forces de sécurité brésiliennes sur les dents donc. Mais on vient de l'entendre. Ce qui fait le plus de victimes au Brésil, ce n'est pas le terrorisme. Et oui Mohamed, et pour cause, il y a une véritable guérilla urbaine qui oppose depuis des années les forces spéciales de la police brésilienne à des milices de narcotrafiquants avec usage d'armes de guerre, c'est-à-dire tirs de bazoques, usage d'explosifs, raids, d'hélicoptères. Donc par conséquent, les forces de sécurité brésiliennes redoutent beaucoup plus une attaque de type mafieux qu'un attentat terroriste politique. D'autant plus que le Brésil n'a jamais été impliqué dans les ravages qui secouent le Moyen-Orient. Alors, un chiffre donne une idée de cette guérilla urbaine implacable à Rio. Du 1er janvier au 31 mai de cette année, il y a eu plus de 2000 assassinats. Ce qui fait une progression de 15% par rapport à l'année dernière. Et après le massacre de Nice qui a fait, nous le savons, 84 victimes, des journaux brésiliens se sont avisés à donner une sorte d'ordre de grandeur. Ils ont calculé que c'était, en comparant Nice à Rio, c'est comme si Rio de Janeiro avait connu une attaque similaire à Salle de Nice tous les 6 jours pendant 5 mois. Alors, revenons sur cette question précise du terrorisme. Slimane, à 10 jours des Jeux Olympiques de Rio, y a-t-il un emballement médiatique ? Et oui, hélas, parce que les médias, bien entendu, sont dans leur rôle d'informer les gens sur les attentats, les tenants et aboutissants des attentats, pour mettre ne serait-ce qu'un peu de raison face à des attaques totalement irrationnelles. Mais il arrive, malheureusement, que l'information dégénère vers le sensationnalisme et vers un jeu qui consiste à flatter les pulsions légitimes de peur et donc à créer un climat de psychose. Or, nous le savons, ce climat de psychose, c'est l'objectif principal des commanditaires des attentats terroristes. Pourquoi ? Parce que les terroristes espèrent susciter, chez l'opinion publique ciblée et ses responsables politiques, des réactions, une perte de sang-froid et des réactions tout aussi irrationnelles qui pousserait des sociétés à se comporter aux antipodes de leurs valeurs et parfois même de leurs propres lois.